... Bonjour tout le monde ! Ne vous affolez pas, je viens inspecter votre maîtresse. Vous tombez bien, a dit la maîtresse. On s'apprêtait à faire une dictée. Entre le déguisement de super gambas, les chevaux qui continuaient à galoper comme des débiles, les épées des soldats, le taureau, l'olivier, la classe ressemblait davantage à un cirque qu'à une classe et on n'avait pas l'air du tout de se préparer à une dictée. L'inspecteur s'en est vite rendu compte. La seule chose qu'il a trouvé à dire a été « Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Vous vous croyez où ? Au Far West ? » Il n'avait pas tort. Toute l'école avait en effet des allures de Far West. Manquaient plus que les Andiens, le shérif et la cavalerie. « C'est moi la responsable ! » est intervenue la maîtresse. « Je vois bien que je manque d'organisation et d'autorité. Mais je vous assure que nous n'avons pas perdu notre temps. Nous préparons d'arrache-pied une pièce de théâtre, le CID. Alors forcément, ça occasionne un peu d'agitation. Mais si vous nous laissez vous le montrer, notre spectacle vous étonnera. » Il n'avait pas l'air persuadé. Steve a fait quelques pas dans sa direction. Couverts d'aluminium, il était assez impressionnant. Et l'inspecteur a failli basculer en arrière. « Corneille, on connaît ! » a-t-il commencé. « Et si vous avez autant de cœur que Rodrigue, vous ne serez pas déçus, car la valeur n'attend pas le nombre des années. » Je me suis demandé où il était allé chercher ça. Simon a surgi à ses côtés et, se prenant la tête entre les mains, a déclamé. « Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie ! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamille ? » Là, l'inspecteur a commencé à sourire. « Vous êtes en plein dilemme ? » lui a demandé Élise. Il a souri encore plus. « Forcément ! » a continué Lola. « C'est travis ! » Là, il s'est carrément marré. Carmen s'est approchée à son tour. Même si son costume en papier crêperon partait un peu dans tous les sens, et que les moustaches étaient de travers, on reconnaissait bien Super Gambas. Abandonnez votre costume d'inspecteur et laissez-nous vous mettre de belle humeur. « C'est la première fois qu'une Gambas me parle en alexandrin, » a-t-il dit. « Alors on lui a tout expliqué depuis le début. On parlait tous en même temps. » Pour finir, David a voulu se mêler au débat. « Anticonstitutionnellement ! » a-t-il commencé. Plus personne ne parlait. L'inspecteur gardait la bouche grande ouverte. David s'est carrément mis à beugler. « Apocryphe, afférez, apocalypse ! » Puis il a souri et a murmuré doucement. « Je suis le roi et j'aime le théâtre. » L'inspecteur a croisé les bras et a déclaré « Moi aussi, j'aime le théâtre. Montrez-moi ! » « Et l'inspection ? » a demandé la maîtresse. Elle a déjà commencé et j'ai hâte de voir la suite. « Je suis le roi et j'aime le théâtre. »